Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de politique, politique ou ça, du côté du chef qui est, pourquoi ? Parce qu'il y a une lettre ouverte, une tribune, c'est comme vous voulez, qui a été écrite et publiée par un conseiller municipal d'opposition en la personne de Robert Valéryus que l'on reçoit. Bonjour M. Langlois. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, c'est une tribune, c'est une lettre ouverte qui s'adresse à qui ? À la population de Bastère ? À la population de Bastère, initialement. Oui, c'est quatre pages, c'est ça ? Quatre pages, oui. Nous avons expurgé un peu pour que ça passe sur les réseaux sociaux, mais en fait le fond de l'affaire est toujours la même. L'affaire est celle-là. Tout le monde, sauf les aveugles, même les aveugles voient que Bastère est une ville qui est en, pour le moins, déclin. Oui, le titre de cette lettre ouverte, de cette missive, c'est « Bastère, deux points, une nécessaire et urgente mobilisation citoyenne, ça va si mal que ça ? » Ça ne d'a pas de bien, en tout cas. Et c'est le constat que font tous les bastériens et tous les bastériens, et c'est le constat que fait toute la Wall-Loop d'ailleurs. Enfin, aujourd'hui, Bastère est une ville qui présente tous les stigmates d'une ville en déclin. Nous avons perdu en population, quelques milliers sur 22 ans. Nous avons une forte population de personnes âgées, des faibles ressources. Nous avons, en plus, des gens de 15 à 64 ans. Je reprends le diagnostic qu'avait fait la Chambre régionale des comptes, à une période donnée, 40% de chômage. Nous avons aussi des locaux, des immeubles de faible valeur locative. Nous avons un départ d'administration et de service public. Bref, les stigmates d'une ville en déclin. Et aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire que nous nous réveillions et que la population se réveille et que les citoyens bastériens se réveillent. Le tableau que vous nous dressez, il est sombre, très, très sombre. Il y a quand même des motifs d'espoir, dites-moi. On peut espérer d'abord. Dire les choses, c'est montrer qu'on n'est pas désespéré. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des motifs d'espoir. Comme je dis, il y a des potentialités à Bastère, mais qu'il faut mettre en lien avec, premièrement, la communauté de communes et que, deuxièmement, il faut que Bastère puisse travailler avec les autres. Aujourd'hui, Bastère est une ville qui est en déclin. Est-ce que Bastère vit de son passé, avec son passé ? Est-ce que le poids de son passé n'est pas finalement trop fort ? Alors, le poids du passé existe. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi, quelquefois et souvent, dépasser le poids du passé. Bastère, c'est une ville d'histoire et de culture. Depuis des années, ça a été à l'époque de l'ancien maire Cléry. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de ce potentiel ? Quand vous avez une ville qui est complètement... Enfin, qui est vraiment... Des trottoirs, par exemple, qui sont démontés. C'est un cas concret. Quand vous avez une ville qui fait fuir des gens par des parkings payants en centre-ville, un silo payant, quand vous avez une ville, donc les gens fuient, concrètement. Or, c'est quelque chose... Le parking, ce n'est pas une bonne chose ? Dites-moi. Dans l'absolu, oui. Mais payant, alors que nous avons déjà une ville, le centre-ville particulièrement, qui est payant, les commerçants, les gens ne viennent pas dans la ville. Ça fait fuir les arrivants. Or, aujourd'hui, concrètement, dans des villes de France, dans des villes de l'Hexagone, ceux qui ont fait cette politique-là, reviennent sur cette politique. Moi, j'ai pris l'exemple d'une ville comme Didier Lévoge. Je l'ai dit au conseil municipal, au maire. C'est une réalité concrète. Maintenant, ils abandonnent le parking payant en centre-urbain. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont bien rendus compte que les gens ne venaient pas et qu'il valait une dynamique nouvelle dans leur ville. Donc, oui, au parking, mais surtout, oui, à la gratuité. Oui, à la gratuité. En tout cas, il faut deux éléments fondamentaux. La question, c'est la question aussi d'un plan de circulation à Bastère. Concrètement, on a une rue piétonne. Concrètement, elle n'est pas utile. En tout cas, elle est utile, mais elle est mal située. Il faut un nouveau plan de circulation à Bastère. Ça, c'est une réalité. Et deuxièmement, il faut une nouvelle dynamique à Bastère. Ça, c'est concret aussi. Et c'est une mobilisation de la population parce qu'aujourd'hui, la population parle. Elle est consciente des souffrances qu'elle a. Mais il faut qu'elle se mobilise pour dire ce qu'elle veut. Alors, ça peut se faire dans des quartiers. Ça peut se faire dans des associations. Mais il faut qu'aujourd'hui, nous poussions rompre avec quasiment le silence parce que dans le silence, rien ne se fait. Aujourd'hui, on sait que la ville de Bastère est en proie des difficultés financières. La Chambre régionale des comptes a réagi et puis a annoncé que finalement, ça allait un petit peu mieux que prévu. Vous êtes attentif, on imagine, à cette situation. Il y a quand même un bon point donné au merde. Alors, il y a... La Chambre régionale des comptes avait commencé par dire qu'il y avait vraiment un gouffre financier. Elle est revenue sur un certain nombre d'éléments. C'est heureux pour les habitants de Bastère parce que peut-être qu'on paiera moins d'impôts. Enfin, moins d'impôts, ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, il faut faire face à ça. Or, je rappelle aussi que la Chambre régionale des comptes a dit qu'il y a un peu plus de 5 000 foyers fiscaux. Nous sommes 11 000 habitants. Un peu plus de 5 000 foyers fiscaux, ça veut dire que ceux qui payent l'impôt, ils vont payer plein pot. Alors aujourd'hui, on imagine que vous avez des solutions. Tiens, vous avez une phrase que j'aime bien. C'est celle qui est extraite du discours de Barack Obama. C'était en 2017. Le changement ne se produit que si des gens ordinaires s'impliquent, s'engagent, se rassemblent pour l'exiger. Les gens ordinaires, c'est vous ? Pas moi seulement. Oui. Mais vous en faites partie. J'en fais partie. Mais tous les citoyens sont des gens ordinaires. Alors, les élus, bien évidemment, sont aussi des gens ordinaires. Mais tous les citoyens sont des gens ordinaires. La question aujourd'hui, c'est que chaque citoyen prend une conscience de la gravité de la situation. Je ne veux pas dramatiser, mais de la gravité de la situation. Vous pensez que le maire ne l'a pas compris ? Je l'espérais. En tout cas, je ne vois pas la politique qu'elle mène pour sortir de cela. Il faut mener une politique. Or, aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que c'est ce sens-là qui est pris. Ça, c'est le premier élément. Alors, évidemment, on vous dit qu'il faut gérer. Bien sûr, il faut gérer. Mais on gère dans l'intérêt de la population. Il y a du peuple qui paye des impôts. Et c'est cet intérêt-là qui est important de mettre en avant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément fondamental, me semble-t-il, c'est que les citoyens se prennent en main. Prennent conscience individuellement, et c'est le sens de mal être ouvert, individuellement et collectivement. C'est-à-dire, commencer par poser les problèmes de ces quartiers et ensuite, au fur et à mesure, étendre sur la ville. Oui, vous jouez sur les peurs, sur l'ignorance. Vous dites que la ville de Bastet risque de perdre de son statut de chef-lieu. Ça peut arriver, ça ? Alors, M. Langlois, l'histoire de l'Hexagone le montre. Quand une ville qui a été chef-lieu perd en population, perd en dynamisme économique, perd en vitalité, et ça s'est produit dans les villes de France. Je prends l'exemple dans le Var, où en 1974, Draguignan était le chef-lieu du Var. La préfecture était à Draguignan. Et ça s'est retrouvé à Toulon, en 1974. En 1975, dans la Manche, Courtences était le chef-lieu. Préfecture à Tourtences. Et ça s'est retrouvé à Saint-Lô. Parce que les villes avaient perdu leur dynamisme. Donc, les gens qui disent au jour de l'Hexagone, que ce n'est pas possible... Oui, mais il n'y a pas la situation insulaire que connaît la Guadeloupe, que connaît Bastet. C'est trop facile de parler de la situation insulaire. Sinon, on ne fait rien. Alors, on va dire que la situation insulaire fait qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses. La question, et comme disait Obama, c'est se prendre en main. Se prendre en main, ça veut dire s'impliquer, se rassembler et faire des propositions. L'avenir de Bastet, c'est la Bastet ? C'est une union avec les villes proches, les communes proches, le Sud-Bastet ? Alors, l'avenir de Bastet, c'est aussi le Sud-Bastet. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est la communauté du Sud-Bastet qui doit travailler en synergie. C'est pas le cas aujourd'hui ? Il me semble que non, en tout cas. Il me semble que non. Je ne suis pas un membre de la communauté de communes, mais il me semble que non. L'important aujourd'hui, pour sortir de cela, c'est qu'il y ait un plan de développement du Sud-Bastet. Un plan de développement fait avec les villes, les communes Saint-Claude, Bastet, Gourbert, Vieux-Habitants, Baïf, et on peut même aller jusqu'à Cap-Esther. La question aujourd'hui est bouillante puisque ça fait partie des communes de la communauté d'agglomération, qui est un plan de développement qui met en avant toutes les potentialités de chacune de ces communes-là et chacune des communes a une potentialité pour faire qu'au centre se trouve Bastet, qu'il redevienne une région dynamique et que Bastet prenne des initiatives avec ce potentiel qui est une ville d'art et d'histoire ne l'oublions pas, pour refaire que cette ville-là redevienne véritable chef-lieu, dynamique et pleine vitalité. 2018, 2020, normalement c'est là qu'auront lieu ces élections municipales. Peut-être 2021, on ne sait pas si le calendrier va être bousculé. Vous êtes déjà candidat là ? Vous êtes en campagne ? Je ne suis pas en campagne. Je fais le constat de la situation. C'est un constat clair. C'est un constat que... Vous jetez des ballons d'essai pour voir où sont les forces ? Non, pas de ballon d'essai. J'assume ce que je suis et j'assume ce que je veux. Je veux que ma ville sorte de la léthargie dans laquelle elle vit, du déclin qu'elle a amorcé. Je souhaite qu'on avocie le déclin. Vous êtes dans le présent. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le futur. Vous ne vous êtes pas projeté. Je suis projeté, mais il va falloir que la population aussi se projette. Et nous sommes décidés, et je suis décidé aussi, à faire avec la population sur des projets, sur des choix inhérents et qui tiennent compte de la réalité du lieu, du chef-lieu, on a un potentiel. On a des potentialités sur Bastère, dans le sud Bastère. Il faut les mettre en œuvre. Tout cela en synergie pour que, enfin, nos enfants aujourd'hui, parce que la jeunesse est partie de Bastère ou quasiment partie de Bastère, elles se retrouvent ou bien de l'autre côté de l'île ou bien elles se retrouvent dans d'autres pays. L'opposition est éclatée du côté de Bastère. On ne pourrait pas la réunir ? Ce n'est pas votre vœu, ça ? C'est un vœu profond parce qu'il faut réunir et je parle de rassemblement. Vous voyez la fin de mon texte ? Oui. Je parle de travailler avec courage, travailler avec détermination, travailler dans la paix et dans le rassemblement. Et ce que je souhaite, c'est que les bastériennes et les bastériens se rassemblent et que les groupes... Vous avez des contacts déjà avec les groupes d'opposition ? Pas encore, mais l'important, ce n'est pas là. L'important, c'est qu'on puisse travailler. C'est la période des vœux, donc allez-y. Alors, je formule les vœux et puis ma tribune, c'était un vœu. C'était pour les vœux. Le vœu que je formule, c'est que les gens se rassemblent, que les groupes se rassemblent, que les groupes qui ont une vision de Bastère dynamique et une vision de Bastère en état de repartir se rassemblent. Et c'est cela qui est important aujourd'hui. Pour moi, les querelles d'égo, les querelles de personnes, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est que nous bastériens et nous, dans la Sud-Bastère, nous puissions nous réunir pour faire que cette région, cette belle région de Guadeloupe, parce que je le dis aussi, beaucoup de personnes qui sont hors de Guadeloupe apprécient beaucoup cette région et lorsqu'elles comparent avec d'autres régions du monde, elles disent que nous avons une très, très belle région. Vous en conviendrez, M. Langlois. Oui, oui, c'est une très belle région. Très belle région. Et donc, que cette région-là soit dynamique, qu'elle reprenne le sens de l'histoire, ce sens de son histoire, c'est que de faire qu'elle participe aussi à ce nouveau dynamisme de la Guadeloupe. Merci, Robert Valéryus. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada